Et bonjour à tous ! Vous êtes bien sur la chaîne de Maman Nini ? En avant pour une nouvelle histoire ! Vous avez été sages ? Vous êtes bien assis ? Aujourd'hui, je vais vous lire Juliette, un petit frère. La maman de Juliette vient d'avoir un bébé, un petit garçon. Il s'appelle Pierre. Juliette va le voir à l'hôpital avec papa. « Il est même pas beau ! » dit-elle, un peu jalouse. « Moi aussi je veux le biberon, maman ! » Le bébé est arrivé à la maison et tout le monde s'occupe de lui. Alors Juliette fait pipi par terre, exprès. Maman n'est pas contente du tout. « Mais maman, c'est plus moi ton amour maintenant, c'est le bébé ! » « Mais non ma chérie, ce n'est pas parce que tu aimes ton lapin que tu n'aimes plus ton mouns. Tu comprends ? Je vous aime tous les deux. » Aujourd'hui, c'est Juliette qui donne le biberon au bébé. « Maman, ça me fait mal au bras parce que ça dure trop longtemps. En plus, tu ne lui as pas mis son bavoir. » « Il va être propre comme un sous-neuf, le bébé. » « Maman, maman ! Pierre m'a fait un sourire ! » Juliette, toute fière, étale du lait de son toilette sur le petit ventre de son frère. « Heureusement que je suis là, sinon maman ne s'en sortirait pas. » « Papa, papa ! » crie Juliette. « Je crois que le bébé a fait caca. » « Ce ne sont pas bons. Moi, je ne fais pas des affreux caca moutarde comme ça. Hein, papa ? » Le bébé s'est réveillé et pleure. « Mais arrête un peu, toi ! Tu me casses les oreilles ! » Juliette cherche dans son coffre à jouer. « Regarde, je te prête mon petit lapin. » Mais le petit frère continue à hurler et à gigoter. « Tu sais, maman, moi je préfère quand tu dors, mon petit frère. » Mais c'est le plus mignon de tous les bébés. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plein d'autres. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501